L'atelier 1, l'atelier 2, l'atelier 3 et la distribution Donc maintenant c'est le sujet en nature d'un outil d'oeuvre. Donc c'est l'attelier de votre outil d'oeuvre. Donc c'est le même à l'approvisionnement. Après, je vais commencer d'abord l'atelier 1. L'atelier 1, la nature d'une étude d'euvre, c'est le mètre de type utilisé. Donc, on a besoin de mètre de type utilisé. Donc, on va d'abord l'atelier 1. On va enlever le traté d'une étude d'euvre. On va enlever les études maisons dans la étude. Donc on va enlever les études dans la zone 1 à l'atelier. Chaque des études pour la zone 1 à 2. On va avoir trois études de type. On va connaître le type de métal. Pour le bloc de mousse. ou des pièces de tissu. Je vais vous dire que les talibnés sont les mètres carrés de type utilisé. Ici, il y a un type, un type, un bloc d'hommage, un pièce. Donc il y a les talibnés, les talibnés sont les types d'hommage. Donc la consommation est le type d'eau. Donc la consommation est le type d'eau. On va mettre en point de vue des mètres de type d'eau. Je vais vous dire que les mètres du type d'eau est le type d'eau. Donc on va mettre 40 000 et nous mettre là. Donc on va mettre en point de vue des mètres du type d'eau. Je vais utiliser le métier de 2 mètres. C'est très bien. Après la deuxième étape, c'est la même façon dont vous avez dit. Je vais utiliser le métier du métier. Normalement, j'ai déjà le bloc de 2 mètres. Je vais voir la consommation dans le bloc de 2 mètres. Je vais utiliser le bloc de 2 mètres. Je vais utiliser le bloc de 3,000 mètres. Je vais lui demander un métier de 2 mètres. Je vais mettre 30,000 mètres. Je vais mettre le métier de 3,000 mètres. C'est bien. Je vais essayer de prendre la répartition. Dans les situations, je vais vous donner la répartition. Dans les situations, j'ai pu l'utiliser sur le métier. C'est bien. La répartition de 3 mètres. J'ai pu l'utiliser sur le métier de 3. C'est normalement, j'ai dit un métier de 3 mètres. J'ai pu l'utiliser sur le métier de 1 mètres. J'ai pu l'utiliser sur le métier. Il s'agit d'un produit qui vous a donné un produit l'atelier donc vous pouvez avoir deux man-d'oeuvre de l'autre donc vous avez eu un produit l'atelier ce qui est possible de vous donner un produit l'atelier donc l'atelier est en effet nous allons tirer les matériaux et nous allons accueillir sur le Mendev'er direct Nous allons accueillir sur le Mendev'er direct l'autorité 8 Hydra 학 Je me suis mis à l'autorité et je te la j'apparaît Et maintenant je faire question Donc les deux heures, ils n'ont pas besoin d'une heure de plus. Donc les deux heures, ils vont prendre des heures de paix, pour prendre des heures de paix et du plus tard. Donc là, je viens de donner 1,700 heures. Après, il y a la distribution. La distribution, c'est qui est lié à la distribution. Ce qui est le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires. Donc la distribution. La Provision, leader de la Distribution, c'est la Provision. Pardon, leader de la Provision, c'est la Distribution. Donc je vais aller ici. Il y a la Distribution, c'est 100$ de vente de produits finis. Ou après une fois, il y a 100$ de chiffre d'affaires. Donc je vais aller vers le vent. Je vais aller vers le vent, je vais aller vers le vent. De nouveau, je vais aller vers le vent. Et je vais aller vers le vent aux 450$ de l'unité. Donc je vais aller vers le vent aux 450$ de l'unité. Qu'est-ce que vous avez demandé pour moi ici? c'est de la distribution, il doit pas lui donner 100€ de vente de produits finnes donc il faut que le monton soit le monton on va faire un monton pour faire un monton et on va le plus en 1,000€ pour le plus en 1,000€ et on va le plus en 1,000€ pour le plus en 1,000€ on va mettre 8,000€ pour le plus en 1,000€ pour le plus en 1,000€ donc on va utiliser et nous allons passer à 100 parce qu'on a besoin de 100 dirhams pour vendre produits finis 27000 Nous allons mettre le nombre d'unit d'oeuvre donc le coût d'unit d'oeuvre qui s'agit d'un troisième position secundaire qui s'agit de le nombre d'unit d'oeuvre donc nous allons commencer à le coût d'unit d'oeuvre donc 60,004 pour le coût d'unit d'oeuvre qui s'agit d'une 1,5 je mets environ à 38,100 donc on va prendre 30,000 on va prendre 1,27 et je mets environ 20,200 soit 3700 et soit 5700 et soit 6700 et soit 2700 et soit 2700 et soit 216 Donc voilà pour hâson а qui compte à vous de l'étude de votre cas et vous devez encore faire de 3 partition parce que la plupart des parties sont répartis de la tableau de 3 parties donc on va à la partie de la tableau de 3 parties et on va à l'analympé pour écharger un détail et on va à la partie de ce qui est à l'analympé parce qu'il y a un code de l'achat, un code de production, un code CEP et je vous souhaite que le résultat est un résultat Donc, je vous souhaite que je vous souhaite une bonne chose et je vous souhaite que j'ai une vidéo J'ai essayé de vous donner la meilleure information qui vous permettra de vous aider Je vous souhaite que cette vidéo vous puisse vous aider Donc, si vous n'avez pas à vous abonner J'ai essayé de vous abonner et vous abonner Vous pouvez vous abonner Ce n'est pas ce que je vous disais Le hedef est que la information soit à la personne qui est à la personne qui est à la personne. Donc je vous souhaite que le vidéo soit un peu de confort et que je ne suis pas à la personne. Donc, je vous remercie et merci à votre attention. Merci.